Ce qui a été fait pour les femmes depuis six ans est important, mais à mon sens, ce n'est pas assez. Et surtout que, personnellement, j'aurais bien voulu faire beaucoup plus. Le soutien que vous m'apportez met vraiment un soutien inestimable, important. Voyez-vous, je dois vous dire qu'être président de la République, c'est un véritable sacerdoce. Quand nous avons vu en janvier, en février, cette dégringolade du prix du cacao sur les marchés internationaux, que nous avions pris l'engagement de fixer le prix à 60% du prix international. Et là, quand nous avions fixé le prix en octobre, les prix étaient à 1 800-1 900 francs sur le marché de Londres. Et petit à petit, les prix ont commencé à descendre. Et au mois de janvier, le prix du cacao est tombé à 1 300, et ensuite à 1 200, et même à 1 100, qui est le prix que nous servons aux producteurs. Alors je dis, mais ce n'est quand même pas possible. Cela veut dire que 60% de 1 100, c'est 660 francs. Je dis, mais vous vous rendez compte, nous pourrions être obligés de payer à nos paysans la moitié de ce qu'on leur payait il y a quelques mois. J'en ai vraiment souffert. Et la veille de la décision, et je dois le dire, passait de 1 100 francs à 700 francs, c'était vraiment une douleur extrême pour moi. Parce que je me dis, mais ces paysans qui ont tant travaillé, qui ont bien travaillé, à qui on n'a rien à reprocher. Et en plus, la qualité du cacao est meilleure. Et nous voilà obligés de réduire, donc, le prix du cacao de 1 100 francs à 700 francs. Autant j'ai été heureux pendant 5 ans parce que tout allait bien, le cacao montait tous les jours. J'appelais la caisse et je leur ai dit, oh là là, c'est formidable, je vais augmenter à nouveau le prix du cacao. Et là, cette année, nous avons été dans l'obligation de le faire. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette manifestation de soutien pendant une période aussi difficile, mes chères sœurs, ça m'est allé droit au cœur et je devais vous le dire. Applaudissements Sous-titrage ST' 501